Bonjour, nous allons donc voir dans ce dernier cours quelques notions concernant la mise en place et l'organisation de la circulation fétale le cordon ombilical, dont vous aviez déjà vu précédemment la délimitation et les grossesses gémellaires nous aborderons très brièvement des notions concernant les annexes embryonnaires et le placenta pour que vous ayez les bases pour comprendre ce qui est abordé dans ce cours mais la totalité du développement placentaire, l'unité phéto-placentaire et les données concernant le liquide amniotique sont abordées maintenant dans l'UE spécifique de maïotique Voyons en premier lieu la notion d'annexe embryonnaire On définit comme annexe embryonnaire des structures qui sont issues des cellules embryonnaires mais qui vont prendre une disposition extra-embryonnaire Ces structures ne feront donc pas partie du foetus à l'issue du développement intra-utérin soit parce qu'elles sont réellement extra-embryonnaires en fin de développement soit parce que ces structures auront involué au fur et à mesure du développement embryonnaire puis fœtal Il existe quatre structures formant les annexes embryonnaires la vésicule amniotique, la vésicule viteline, l'alantoïde et le corion Nous avons déjà parlé de l'ensemble de ces structures La vésicule amniotique fusionnera avec le seul homme extra-embryonnaire et est une structure réellement extra-embryonnaire à l'issue du développement tandis que la vésicule viteline et l'alantoïde vont involuer au fur et à mesure du développement Parmi ces annexes embryonnaires, parlons du corion On trouve au niveau du corion une zone particulière qui va former le placenta Ce placenta comporte une face fétale issue du corion et une face maternelle qui correspond à une différenciation particulière de la zone d'endomètre en regard de ce placenta On individualise donc à cette structure du corion une face fétale et une face maternelle Le rôle du placenta est essentiel dans le développement de l'embryon puis du fœtus puisque c'est à ce niveau que vont se faire les échanges gazeux et métaboliques avec l'organisme maternel, donc la respiration fétale puisque les poumons ne sont pas fonctionnels et le placenta a également un important rôle endocrine tout au long de la grossesse Ce placenta va donc être une zone d'interaction fétomaternelle Vous avez ici illustré pour mémoire les différentes cavités extra-embryonnaires l'embryon représenté avec ses différents feuillets la cavité amniotique qui surplombe la face dorsale de l'embryon la vésicule viteline qui se trouve à la face ventrale ainsi que l'alantoïde qui est dans le pédicule embryonnaire et le scellome externe Comme je vous l'ai dit et comme nous l'avons vu précédemment la cavité amniotique grossit et va progressivement occuper tout l'espace du scellome externe constituant ainsi le lieu dans lequel va flotter l'embryon puis le fœtus la vésicule viteline et l'alantoïde vont involuer et il n'en persistera que des reliquats au niveau du cordon ombilical Vous vous souvenez également dans les cours précédents de la délimitation de la zone ombilicale au niveau des zones de réflexion entre l'ectoblast et le revêtement amniotique au niveau de la partie ventrale de l'embryon Nous avions laissé dans les cours précédents la mise en place du système cardiovasculaire au stade d'ébauche cardiaque donc de tube cardiaque paire et symétrique puis médian avec un réseau artériel et veineux très rudimentaire Nous allons donc reprendre ce développement à ce stade Ce schéma n'est pas entièrement exact comme bien souvent les schémas où on ne peut concilier l'exactitude et la simplicité Il y a donc au niveau de l'embryon un tube cardiaque dont les cavités se formeront ultérieurement Le sang est apporté, oxygéné par le placenta par la veine ombilicale Il va ensuite distribuer l'organisme embryonnaire par les aortes dorsales qui sont pairs ici il n'en est figuré qu'une seule et les connexions par les arcs aortiques entre ces aortes dorsales et le tube cardiaque Il y a également vascularisation de la vésicule viteline par les artères vitelines Sans doute êtes-vous déjà perturbé de voir figurer en rouge des veines et en rouge des artères N'oubliez donc pas qu'on définit la notion de veines et d'artères par le fait que les artères partent du coeur et que les veines vont vers le coeur Il est donc normal de dénominer veines ombilicales le vaisseau qui va du placenta vers le coeur Néanmoins, ce vaisseau transportant du sang oxygéné il est ici figuré en rouge Voyons maintenant le circuit de drainage du sang désaturé Le sang de l'extrémité céphalique est drainé par les veines cardinales supérieures qui donneront naissance ou qui se transformeront ensuite en veines caves supérieures De la même façon le sang de l'extrémité caudale de l'embryon est drainé par les veines cardinales inférieures qui fusionneront et donneront la veine cave inférieure Ce sang étant désaturé il est schématiquement figuré en bleu Le sang désaturé issu de la vésicule viteline est drainé par les veines vitelines Enfin le sang regagne le placenta par les artères ombilicales qui sont des branches des aortes dorsales Vous avez donc figuré par ce cerclage les vaisseaux viteline et par cet autre cerclage les vaisseaux ombilicaux on dénombre une veine ombilicale et deux artères ombilicales Plaçons-nous maintenant quelques semaines plus tard dans cette même circulation cardiaque une fois qu'on a une veine cave supérieure et inférieure unique une aorte unique et que les cavités cardiaques se sont formées Le code couleur qui a été adopté tente de rendre compte de la saturation en oxygène et les pressions de saturation en oxygène qui sont indiquées dans ce schéma sont approximatives et données à titre indicatif Partons donc toujours du placenta où se fait l'hématose placentaire donc l'oxygénation des cellules sanguines Le sang part donc avec une saturation d'environ 80% par la veine ombilicale pour gagner le fœtus Il va traverser le foie avec une distribution vasculaire du foie et un premier chinte qui est un chinte veineux On parle de chinte lorsqu'on décrit une structure vasculaire qui unit deux réseaux de même nature Donc un chinte veineux va faire communiquer deux veines A l'inverse, on le verra plus tard un chinte artériel fait communiquer deux systèmes artériels Donc un premier chinte au niveau du foie le ductus venosus va permettre que ce sang oxygéné issu du placenta gagne la veine cave inférieure Cette veine cave inférieure je vous le rappelle draine la partie inférieure du fœtus donc un sang désaturé avec une faible teneur en oxygène environ 25% Donc dès le départ au niveau de la veine cave inférieure la saturation va baisser n'étant d'approximativement que de 65% Ce sang tout de même relativement oxygéné gagne l'oreillette droite et va passer directement dans le ventricule gauche par un deuxième chinte cette fois-ci un chinte intracardiaque faisant communiquer des structures cavitaires cardiaques qui ne communiqueront plus après la naissance Donc ce sang saturé passe de l'oreillette droite au ventricule gauche par le foramen ovale Du ventricule gauche il va directement dans la horte et va permettre une oxygénation de la partie supérieure du fœtus Les arcs et les structures artérielles ne sont pas figurées mais il y a bien des structures artérielles à se destiner céphalique à partir de cette crosse aortique La pression est alors d'environ 60% en oxygène Voyons maintenant une grande partie du circuit de retour La veine cave supérieure draine l'extrémité céphalique saturation d'environ 30% assez similaire à celle observée pour la partie inférieure de la veine cave inférieure drainant l'extrémité caudale du fœtus Cette veine cave supérieure se jette également dans l'oreillette droite Le sang cependant va principalement gagner le ventricule droit Sans doute vous posez-vous la question mais pourquoi au niveau de cette oreillette on a un flux venant de la veine cave inférieure qui passe dans l'oreillette gauche et un flux de la veine cave supérieure qui passe dans le ventricule droit C'est une question d'orientation des structures orificielles par rapport aux cavités elles-mêmes et aux foramen ovales L'orientation de la zone d'abouchement de la veine cave inférieure fait que le flux sanguin va très majoritairement se diriger quasiment en face dans le foramen ovale A l'inverse l'orientation de l'abouchement de la veine cave supérieure fait que le flux sanguin va très majoritairement se diriger là aussi à peu près en face mais vers le ventricule droit Ce sang désaturé quitte le ventricule droit par l'artère pulmonaire et je vous rappelle que les poumons ne sont pas fonctionnels donc ce sang va essentiellement servir à vasculariser les poumons il n'y a pas d'hématose Le sang quitte donc les poumons par les veines pulmonaires et rejoint l'oreillette gauche On observe entre l'artère pulmonaire et l'aorte un chinte cette fois-ci artériel le ductus arteriosus qui permet de récupérer une certaine partie de ce sang qui est encore à une saturation tout à fait raisonnable de 50% et de le rediriger vers l'aorte On a donc dans la partie plus terminale de l'aorte après l'aorte aortique et après la zone d'abouchement du ductus arteriosus une saturation qui est passée de 60% avant le ductus arteriosus donc en amont du ductus arteriosus à 52% en aval Enfin ce sang permet par les ramifications terminales des branches de l'aorte de vasculariser toute la partie inférieure du fœtus Les artères ombidicales permettent le retour de ce sang vers le placenta pour une nouvelle oxygénation On a donc un circuit cette fois-ci qui est complet Nous terminerons maintenant par les grossesses gémellaires Voyons d'abord le plus simple Une grossesse gémellaire est donc une grossesse où se développent deux fœtus des jumeaux Il y a deux types de grossesses gémellaires des grossesses d'izygote et des grossesses monozygote Et comme je viens de le dire nous démarrerons par les plus simples les grossesses gémellaires d'izygote Nous avons dans ce cas deux ovocytes fécondés chacun par un spermatozoïde qui vont aboutir à la conception de deux embryons On est donc dans la même situation qu'une fratrie non utérine d'embryons conçus de façon décalée dans le temps Les jumeaux d'izygote sont différents ont un patrimoine génétique différent qui correspond chaque fois à celui de l'ovocyte et du spermatozoïde dans chaque cas Ces deux embryons vont évoluer de façon séparée ayant chacun ses cavités amniotiques vitéline coriales et on aura donc la cavité amniotique ici surplombant l'embryon le développement des structures coriales en jaune et des grossesses qui sont dites di-amniotiques di-coriales Elles peuvent avoir le plus souvent des placentas séparées mais parfois des placentas fusionnées Nous terminerons ce cours par l'analyse des grossesses gémellaires monozygotes Dans le cas d'une grossesse gémellaire monozygote on est en présence d'un ovocyte fécondé par un spermatozoïde qui après clivage va donner un embryon Selon le stade de développement de cet embryon auquel va se faire la séparation pour donner naissance à la grossesse gémellaire on observera différents types de grossesses gémellaires Les jumeaux monozygotes également souvent appelés vrais jumeaux partagent le même contenu génétique puisqu'ils sont issus de la même fécondation ovocytes spermatozoïdes Ils sont donc génétiquement identiques Si la séparation se fait au stade de Morula ou avant ce stade c'est-à-dire avant la formation du bouton embryonnaire on obtiendra donc deux embryons ayant chacun son bouton embryonnaire ayant également chacun ses structures coriales donc des grossesses d'hyamniotiques d'hycoriales Le cas n'est pas très différent des grossesses gémellaires d'hyzygotes Les risques en termes de développement de ces grossesses d'hyamniotiques d'hycoriales vont être similaires selon qu'elles sont monozygotes ou d'hyzygotes Si la séparation est plus tardive c'est-à-dire après le stade de Morula lorsque le bouton embryonnaire s'est déjà formé donc séparation lorsque le blastocyste a été formé voire plus tard les choses seront différentes Une séparation au stade de blastocyste donc séparation au sein du bouton embryonnaire va donner naissance à un embryon avec deux boutons embryonnaires On est donc en présence d'une grossesse qui comporte deux embryons chaque embryon développant sa propre structure amniotique Cependant comme les deux embryons sont issus du même blastocèle ils vont partager les mêmes structures coriales Il s'agira donc d'une grossesse d'hyamniotique monocoriale Les risques sont plus importants Dans le cas des grossesses diamniotiques monocoriales le placenta est toujours commun Si la grossesse se fait encore plus tardivement alors que le disque embryonnaire est déjà formé et qu'on a donc une séparation à l'intérieur du disque embryonnaire on va avoir une grossesse gémélaire partageant à la fois les structures amniotiques et les structures coriales donc une grossesse monoamniotique monocoriale On est donc en présence de deux fœtus baignant dans la même cavité amniotique et qui de plus partagent la même structure coriale C'est dans cette situation que les risques sont les plus importants Le principal risque étant l'enroulement du cordon d'un des fœtus autour de l'autre fœtus C'est donc un phénomène d'absence de vascularisation de l'un des deux fœtus Nous avons donc maintenant terminé l'ensemble des cours formant ce cycle sur le développement embryonnaire humain Je vous remercie de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !